et regardez moi ça regardez moi ce décor comme c'est beau le vent avec le sable qui part et tout donc bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur assassin's creed origins donc on est sur ps4 pro donc sur la version pro et donc je vais essayer de vous faire c'est pas une découverte puisque vous l'avez vu j'ai un petit peu de retard avec le boulot et où j'ai pas pu sortir le truc en avance j'ai pas eu le temps donc je vais essayer de vous faire une petite présentation comme j'avais fait pour horizon puis on ira essayer de faire une quête annexe vous montrer un peu de gameplay et tout sans pour autant vous spoiler la quête principale même si j'ai pas fait grand chose je vous avoue j'ai fait une mission en fait il fallait chasser pour pour se refaire une cuirasse en fait récupérer du de la peau pour se refaire une cuirasse et c'est tout ce que j'ai fait après en fait je me suis baladé et je suis tombé sur des camps je suis tombé où fallait tuer des capitaines je suis tombé sur sur plein de choses et au final il ya tellement d'animation il se passe tellement de choses partout que j'ai fait que ça en vrai bon putain c'est une tempête de sable qui arrive oulala je sais pas si c'est très bon de rester dehors nouveau lieu découvert en plus vous voyez bon bah ça c'est la première fois que je vais subir ça attendez normalement je débloquer des voilà des déplacements rapides on va aller dans la ville et je vais pouvoir un petit peu vous vous montrer l'inventaire vous montrer tout ça un petit peu comment ça marche puisque ce assassin's creed je pense que vous le savez il est quand même différent de ce qui se faisait jusqu'ici puisque là même si dans unity il y avait des petites notions d'amélioration d'équipement d'armes et tout ça il commençait à mettre des notions de rpg là on est vraiment sur un truc un peu à la the witcher en fait vraiment c'est vraiment un rpg et en tout cas de ce que j'ai fait pour l'instant comme je me suis baladé et tout ça me paraît quand même énorme vraiment après on retrouve ce qu'il fait assassin's creed évidemment mais en même temps enfin voyez et là c'est qu'une petite partie de la map parce que la map elle est vraiment énorme et c'est vraiment bon on a toujours comme avant voilà alors les synchronisations ça sert au déplacement rapide et ça débloque quelques trucs sur la carte mais c'est pas comme avant non plus ça vous débloque tout et voilà bon par contre c'est un peu la merde avec le temps qu'il fait là c'est dommage je vais vous parler un petit peu de mon historique avec la série aussi donc moi j'ai fait le 3 sur ps3 avec l'indien je sais plus comment il s'appelait ensuite j'ai fait black flag sur la ps4 j'ai attendu la version ps4 j'ai je me faire insulter mais j'ai pas aimé spécialement moi ça m'a saoulé le bateau justement traverser l'océan pendant une plombe te faire attaquer en plein milieu devoir recommencer moi ça m'a gavé alors autant vous dire que je pense que vous l'avez bien compris mais le prochain jeu d'ubisoft de bataille navale et tout je vous en ferai pas de vidéo parce que clairement ça m'a gavé je suis conscient que c'est un jeu qui avait des qualités que c'était un petit peu enfin il y avait des nouveautés par rapport aux autres assassin screen mais moi j'ai pas aimé après j'ai fait le unity que j'ai trouvé sympa même si il était bourré de bugs et tout quand il est sorti mais il était sympa j'ai pas fait le syndicate et voilà j'attaque directement celui-là donc ce qu'on va faire c'est que tout de suite je vais vous montrer donc vous avez pu voir un petit peu la map donc la map la map bah regardez voilà 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 et puis après ça s'étend autour là et il y a un season pass avec des extensions et dans les extensions apparemment il ya des nouvelles parties de map de ce que j'ai compris donc ça va peut-être s'étendre encore vous avez les cibles donc lui il est mort déjà je vous explique pas comment on y voilà donc maintenant il va falloir que je m'attaque à à celui-là donc médounamoun donc il va falloir se préparer il va falloir voilà mais je vais pas cliquer où vous montrer quoi que ce soit qui pourrait éventuellement vous spoiler donc là vous avez vos quêtes donc un journal de quêtes vous voyez comme dans the witcher vous avez vous avez vos quêtes et puis à tout moment vous pouvez changer et voilà avec un niveau suggéré avec vous avez votre équipement donc pour l'instant voilà j'ai pas débloqué le l'aptitude porteur d'arc mais j'ai un arc un petit arc déjà plutôt pas mal mais j'en ai un autre qui est carrément mieux je me rappelais plus que je l'avais récupéré celui-là donc voilà une tenue j'en ai une autre parce que j'ai la version de luxe hop donc donc voilà ensuite vous pouvez améliorer en fait vos tenues tout ça la monture à la monture normalement j'en ai un autre voilà c'est pareil j'en ai un autre avec le avec le la version de luxe ensuite vous avez des fabrications voyez vous pouvez augmenter nombre de flèches tout ça mais vous voyez il vous là il me faut du bois par exemple augmente le dégâts de l'arc le gant de maintien et ça me va il va me falloir des peaux donc il faut aller chasser là ça augmente les dégâts au corps à corps et là je l'avais déjà fait une fois ça augmente la santé mais je pense que je vais le refaire je vais voir exactement ce qu'il faut et vous voyez en fait ça montrait ma santé à 369 on voit en bas à droite là ça montrait mes dégâts à 39 enfin vous voyez il ya mon niveau qui est là je suis niveau 3 il ya mon bouclier alors attendez j'en ai un autre ça c'est celui que j'ai actuellement et ça et en plus vous voyez le bouclier il a des caractéristiques donc adrénaline parade taux d'absorption et poison blocage on va mettre celui là puisqu'il est mieux que celui que j'avais d'équiper et cette épée je les trouvais dans un coffre mais j'en ai une autre j'ai aussi ça qui est pas mal après vous avez des types d'armes totalement différents mais si je prends ça je crois que j'ai plus de bouclier et pour l'instant au vu des combats je préfère garder une épée et un bouclier donc là j'avais celle là qui a été équipée mais j'ai récupéré celle là vous voyez est les meilleures dans tous les domaines donc voilà vous voyez à petit peu près à petit peu près moi à peu près ce que ça donne pour tour d'âme et pour en avoir une autre moi j'en ai pas besoin d'en avoir plusieurs en fait ça me va comme ça pour l'instant et les aptitudes donc vous avez chasseurs guerriers et clairvoyant alors clairvoyant pour l'instant je regarderai mais j'ai pas trop vu de trucs il y a peut-être des trucs qui vont m'intéresser quand même mais en tout cas pour l'instant le premier point là m'intéresse pas des masses pour l'instant je fais surtout du chasseur et du guerrier mais le chasseur il y a des choses intéressantes et j'ai trois points voilà trois points à mettre donc là je vais faire ça parce que ça rapporte des xp bonus d'assassiner un mec en fourbe le tir à la tête je vais le mettre aussi ça donne des xp bonus parce que ça je le fais beaucoup en fait là que je l'utilise beaucoup et donc là on a quoi effectuer une attaque depuis les airs ça je vais le mettre aussi tout de suite parce que ça ça peut être vraiment pratique ensuite je me mettrai ce truc là je pense et on a l'inventaire donc on retrouve tout ce qu'on a sur nous et après il y a des choses qu'on peut qu'on peut vendre à des marchands qu'on peut voilà pour gagner un petit peu de pognon donc flèche de guerrier flèche légère flèche de chasseur bon voilà on a fait un petit peu le tour ensuite vous avez toujours vous pouvez toujours faire ça comme vous pouvez faire avant ça vous affiche des points importants et tout et vous avez une des nouveautés aussi qui est cet oiseau et donc là je sais pas pourquoi ça m'a remis et là voilà quand vous bon là je sais pas pourquoi je ne peux pas ah c'est peut-être à cause de la tempête de sable je ne sais pas en tout cas vous ça vous affiche les points vous pouvez cibler les points voilà du cuir souple et tout ça vous pouvez cibler les points sur du vol stationnaire enfin voilà on peut faire des trucs un peu c'est marrant mais bon ça peut être utile vraiment pour marquer les ennemis pour pour marquer les animaux que vous voulez chasser pour après on a le système de combat qui a été totalement revu puisque le système de combat vous avez en gros le l1 pour vous protéger on va dire c'est pour ça que je garde un bouclier pour l'instant le combo épais bouclier me paraît être un bon combo vous avez donc l'arc et ensuite en fait vous avez la touche carré pour faire des esquives la touche R1 pour des attaques légères et la touche R2 pour des attaques lourdes en fait pour casser les gardes des ennemis parce que quand un ennemi a un bouclier vous pouvez le frapper comme ça comme vous voulez 150 fois ça ne fera absolument rien donc il faut absolument casser sa garde donc je veux regarder une petite quête annexe donc une quête annexe niveau 3 donc c'est mon niveau elle est juste à côté on va aller la faire et puis je pense qu'on s'arrêtera là dessus j'aurais essayé de vous expliquer un petit peu les bases et de vous montrer un petit peu c'est ça c'est ce qui est arrivé à ta porte c'est une équête si à tête de soldat un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle il n'avait pas tort non mais il m'a pris tous mes outils ah les chiens tout le monde a besoin du forgeron même moi je ne peux pas t'aider Bayek pas avant d'avoir récupéré ma masse et les pinces et qu'on me ait débarrassé de ce capitaine aussi lait qu'à peine tu sais où je pourrais le trouver ce capitaine et tes outils au pied des collines à l'ouest d'ici au camp Shedje le camp Shedje je crois que j'ai déjà réglé ton problème ouais alors là vous voyez ce qui se passe c'est qu'en fait je suis déjà allé dans ce camp là et que j'ai déjà explosé la tête de ce capitaine et vous voyez je vais voir le bonhomme pour faire la quête annexe et en gros il me dit faut aller là-bas et voilà vous voyez mon perso lui dit bah ouais mais ça en fait je l'ai déjà fait sans le savoir donc vous voyez en plus il y a vraiment maintenant un suivi avec les quêtes et tout ça enfin c'est vraiment donc lui il voulait me donner une arme lui tu peux me donner quoi mon gars un arc tu peux voir non non ouais on va prendre une massue je vais pas l'équiper pour l'instant mais bon bah vous voyez j'ai pris 500 XP en faisant pas grand chose et je passe niveau 4 et donc je gagne de la santé des dégâts et un point d'aptitude qu'on va aller tout de suite mettre puisque j'avais dit qu'après qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais après ouais l'attaque puissante là voilà et ce qu'on va aller faire par contre tout à l'heure j'avais mis une autre tenue ouais bizarre c'est peut-être que quand il y a du sable en fait qui met la cagoule là le truc bon du coup va falloir qu'on trouve une autre quête non mais ça tape des informateurs je crois que c'est une quête principale j'ai pas trop envie de vous montrer une quête principale on va y aller ça va permettre de se balader un petit peu et ouais je suis revenu et donc vous entendez comme d'habitude on a la version française intégrale alors il faut télécharger le pack de langue au lancement du jeu en fait dans le menu le jeu est en anglais en fait enfin il vous propose l'anglais et si vous voulez le français il faut télécharger un petit pack de 500 mégas il le fait automatiquement dès que vous choisissez la langue mais il faut donc attendre un petit peu si vous voulez le français tout de suite de télécharger le pack 500 mégas c'est pas très long mais et donc voilà c'est pas tout de suite inclus dans le jeu il faut télécharger un pack alors au niveau de l'escalade bon vous voyez là par exemple je l'ai pas fait exprès il y a encore on retrouve encore un petit peu les les petits entre guillemets les petits défauts qu'on pourrait trouver dans Assassin's Creed même si c'est mieux quand même que dans les précédents mais j'ai vu hier par exemple je suis tombé d'une montagne parce que je voulais juste descendre en fait d'un petit cran et j'ai pas réussi à descendre et en fait il a sauté il a lâché le bord il a sauté et je me suis écrasé en bas alors que c'est pas ce que je lui avais demandé du tout mais bon c'est encore des petits problèmes comme ça qui arrivent de temps en temps mais dans l'ensemble ça se fait plutôt pas mal et puis vous voyez bon il y a pas besoin d'escalader tout le temps non plus donc c'est pas trop trop gênant non plus ouais ouais qu'est-ce qu'il y a il a chanté assis il ne m'attendait pas à la revoir c'est une vieille coriace comme toi bah y'est elle ne vous ait pas dit que tu fais de ton mieux pour guérir les villageois je serais ravie de vous voir c'est gentil c'est gentil c'est ton cas de l'aide ça me se fait les soldats sont des bruts tous les villageois ont des coups des bleus des eaux brisées pour les aider j'ai installé une maison de vie de fortune dans le temps de l'année on m'apportait des remèdes d'une mais les soldats arrêtent tous ceux qui viennent au village pour les débriser alors nous avons essayé de faire venir les remèdes par la suite les soldats les arrêtent aussi ils ont coulé ma carte de vie les jarres de remèdes sont toutes éparpillées au village je vais te les rapporter merci Bayer apporte-les au village la cuisine bon les remèdes pourraient être n'importe où c'est nous il va falloir trouver les jarres coulées dans le lac alors le lac déjà alors vous avez aussi ça sur la carte vous voyez c'est des photos qui apparaissent et il y a des pseudos donc je pense que c'est des joueurs et donc les remèdes ils seraient quelque part par là alors automatiquement il faut que j'aille vers le lac on va voir après si c'est vraiment trop long à faire ou quoi je ne ferai peut-être pas toute la quête dans la vidéo mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu est-ce qu'on peut y faire donc ici il y a des trésors à piller aussi il y a quelque chose sous l'eau là comment on plonge on va peut-être remonter je vais monter sur ton bateau à toi ah non c'est pas tellement ça que je voulais faire mais je voulais pas te voler mon gars je suis pas méchant avec toi oh non on va aller voir là il y a beaucoup de choses on parle d'un navire coulé mais ah char de remède bon je suis visiblement au bon endroit char de remède visiblement visiblement j'ai trouvé ce que je devais trouver par contre maintenant non je n'ai pas fini avec ça ah voilà bon vous voyez voilà donc en gros voilà à quoi sert l'oiseau je suis désolé j'essaye de me concentrer un petit peu pour essayer de pas mettre trois plombes à trouver tout ça maintenant il faut qu'on rapporte les jars on va remonter à la surface je sais pas si je peux tout traverser à la nage si c'est vraiment prudent du coup je préfère prendre le bateau vous voyez là c'est beaucoup moins chiant je trouve le bateau dans ce jeu là puisque là c'est t'inquiète merci mon gars là pour le bateau c'est quand même moins chiant parce que c'est pas la plus grosse partie du gameplay et puis surtout c'est pas des méga distances comme avant avec l'océan et tout moi je trouve ça beaucoup plus intéressant moi j'aurais bien aimé vous montrer des combats quand même mais bon là il y a un temple un endroit où je peux éventuellement aller mais ils ont l'air d'avoir un niveau un petit peu plus élevé donc je ne sais pas encore trop si c'est une bonne idée d'aller y traîner pour le moment donc on va se contenter d'aller faire ça déjà là c'est qu'il passe pourquoi il n'y a pas de passion dans les ruines du temps les soldats nous ont chassé j'ai beau payer de nos marques pour utiliser le temps à chaque lune les soldats viennent prendre nos vies et nous remèdes ce qu'on se met le même soldat ils appellent ça le tribut un impôt pour l'armée royale du pharaon nous avons à peine de quoi prendre le train des pauvres dames qui ont besoin d'aide ne t'en fais pas je vais m'assurer qu'ils ne viennent plus vous ennuyer sois prudent à bailler ne t'inquiète je vais aller leur casser la gueule gentiment on va essayer de faire ça assez propre quand même on va aller se mettre là on est planqué on va utiliser l'oiseau on a un là vous voyez il y a un système de niveau maintenant sur les ennemis aussi donc ce qui vous montre bien que maintenant on est sur un RPG il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais bon on va aller leur casser la tête c'est bon on va y aller comme ça peut-être il en reste encore un ou deux mais bon le con je peux vous dire que maintenant ils escaladent bon là vous allez me dire ils sont toujours aussi cons mais maintenant ils escaladent ils vous suivent et tout il y a vraiment vous voyez il y a un loot on peut récupérer de l'argent sur eux on peut récupérer des trucs on va essayer d'escalader j'ai pas l'impression que je puisse vraiment le toucher d'ici peut-être pas eu peut-être pas eu la meilleure des idées en faisant ça il m'a vu il m'a vu il m'a vu bon il m'a mis il m'a mis une flèche j'ai plus de munitions elle est pas trop mal cette arc mais par contre c'est un bout flèche et vous voyez au dessus de ma barre de vie j'ai une jauge et cette jauge elle se remplit en fait et quand vous la remplissez vous avez une sorte d'attaque spéciale regardez les mecs ils sont en train d'escalader il a regardé il arrive ils sont en train d'escalader c'est con là vous voyez ils sont capables d'escalader eux aussi maintenant et de venir vous chercher voilà il faudrait que je trouve un endroit assez discret pour descendre bon on va descendre là il y en a un qui m'a entendu attendez je vais juste faire une petite pause deux minutes parce que là j'ai un chacune excusez moi pour ce contre temps on va reprendre non parce que elle est grattée et puis finalement elle sort pas ça m'énerve c'est tard qu'il est pas mal mais il mange beaucoup de flèches quand même il n'y en a pas quelque part dans leur camp bon on va essayer de se débrouiller sans c'est pas grave merde je me suis fait voir là vous allez voir vous avez intérêt d'esquiver vous avez intérêt de vous protéger et d'esquiver maintenant bon là j'ai une lame qui empoisonne donc ça va je m'en sors pas trop mal puisque c'est des niveaux 2 mais il m'entend pas siffler il est trop loin c'est dommage trop tard bon je m'emmerde même pas à cacher les corps de toute façon le but c'est d'éradiquer toute cette mauvaise graine donc je m'emmerde même pas à cacher les corps en tout cas ils ont quand même vraiment bien travaillé ils ont amélioré pas mal de choses et même au niveau des combats enfin quand j'ai commencé niveau 1 je me suis tapé des combats contre merde genre un niveau 3 et je me suis fait éclater il m'a pris un peu par surprise je me suis fait éclater alors que si je l'avais eu moi comme j'ai recommencé après du coup j'ai pas refait la même erreur c'est moi qui l'ai pris par surprise et ça s'est beaucoup mieux passé quoi c'est un peu plus violent aussi je trouve ah oui c'était pas un soldat ça j'ai buté tout le monde c'est bon bon bah on va pouvoir aller retourner voir nanana là bas et puis je pense qu'on aura fini cette quête et qu'on va pouvoir s'arrêter là bien sûr que j'ai réussi j'ai failli oublier de te donner les remèdes qui étaient au fond avec toute cette agitation je les avais obligés de me aussi l'Oasis de Siwa a de la chance de t'avoir promets-moi de ne pas te laisser continuer par la vengeance je ne pense qu'à ça et que la grâce d'Aman un jour on se récolt et voilà on prend 600 XP amulette collier tout ça il faudra que je regarde à quoi ça sert exactement ça doit bien servir à quelque chose et donc bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là ça c'est des soldats ouais je peux leur casser la gueule si j'ai envie je pense qu'on va s'arrêter là cette vidéo ouais ça c'est l'espèce de voilà tu peux t'en aller le paysan ah vous voyez vous pouvez faire des trucs comme ça tout le temps moi je m'amuse à faire ça et puis après je me casse voilà il y a vraiment de quoi s'amuser et en terme de quête et en terme de tout il y aura vraiment de quoi faire parce que ça c'était vraiment une quête annexe c'était vraiment juste une quête annexe et puis vous voyez même les quêtes annexe se sont rattachées à ce que vous faites si vraiment bah comme tout à l'heure vous avez déjà tué le capitaine dans le camp comme ça par hasard parce que je passais par hasard dans le camp bah vous voyez le mec guira bah oui mais finalement en fait il est déjà mort donc c'est vraiment vraiment tout est rattaché tout est vraiment bien suivi et tout même les quêtes annexe ont l'air bien scénarisées et tout donc ça franchement ça s'annonce vraiment vraiment énorme donc on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo en tout cas cette présentation c'est un peu plus détaillé qu'une découverte quand même j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné envie de jouer au jeu on va se retrouver dans quelques jours peut-être demain ou après demain pour la même chose sur Mario Odyssey sur Switch où on va jouer à deux parce qu'on peut jouer à deux sur ce Mario Odyssey et je me suis dit que ça serait sympa d'avancer un petit peu dans le jeu et de vous montrer un niveau ou deux à deux ça pourrait être sympa donc on se fera une vidéo comme ça aussi sur Mario Odyssey donc je vous remercie je vous dis à dans quelques jours salut à toutes et à tous